Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Alors je te montre en fait la carte qui vient juste de sortir du paquet avec Algariel puisqu'il s'agira d'un tirage avec Algariel pour les flammes jumelles aujourd'hui. Pour toi, la flamme qui regarde, ou l'âme jumelle qui regarde ce tirage, tu vois. Et ici, on a le chiffre 11. Ici, il est question d'une évolution, d'un passage. Tu vois, une évolution, on peut voir que nous avons un escalier là. Et je voulais te montrer, je vais poser ensuite mon appareil sur le trépied. Je voulais te montrer une petite minette à Shema. Voici Shema qui est en train de dormir. On n'arrive pas à voir sa petite tête. Et en fait, elle est sur moi qui suis en tailleur. Bon, il est question de chat. Après tout, on voit beaucoup de chats sur les réseaux sociaux. On dit, oh tu m'embêtes là, laisse-moi dormir tranquillement. Voilà. Hop là. Elle va nous accompagner avec Algariel et je pense que tu vas l'entendre ronronner un beau moment. Allez, je pose mon appareil sur le trépied et puis on est parti. Je continue de battre mon jeu avec Algariel. Quand j'ai commencé tout de suite, cette carte est sortie. Alors, je ne pouvais pas la remettre dans le paquet. J'ai eu des vibrations au moment où cette carte est sortie. Bon. Ben écoute. Hop, attends. C'est comme ça que je voulais la mettre parce que le 11 pour moi était l'instant. ici et maintenant. Et voilà vers quoi on va... Je vais essayer d'écouter le jeu parce qu'en fait, là, je pensais... Je partais pour un... En fait, je partais pour rien même. J'allais te dire passé, présent, futur parce que c'est comme ça que ça se fait. Mais réellement, je partais pour rien du tout en fait. J'ai fait une longue méditation. Je me suis posée. Ça faisait du bien. Un petit peu. Pour poser, déposer la journée. Et je me suis mise à demander, voilà, de l'aide à Algariel, justement. Pour tout te dire, je ne suis même pas allée voir qui vraiment... Enfin, j'aime bien aller voir dans les profondeurs. Donc, je ne suis pas allée voir en profondeur qui était Algariel. Mais néanmoins, en prenant le jeu, je ressentais cette présence-là avec moi. Et je me suis dit que j'irais voir qui il est. Même si j'avais déjà été voir dans le livre. Et en tout cas, l'auteur, celui qui a créé ce jeu. Et ses aquarelles a été vraiment fortement inspirée. Parce qu'il voyait ses scènes dans ses rêves. Donc, c'est un jeu très puissant. Donc, ici, j'ai envie de commencer par celle qui est sortie directement du paquet. Et qui, pour moi, me parlait vraiment d'ici et maintenant. Du moment présent. Et pour moi, c'est la carte qui te représente toi. Toi qui regardes. Alors, certains vont me dire, mais tu tires pour qui ? Tu tires pour quoi ? Ben, écoute, sur un chemin comme ça, de flammes jumelles. À un moment donné, la dualité s'efface. Il n'y a plus de dualité. Alors, je t'invite juste à écouter ce qui résonne en toi. À écouter les messages que toi, tu reçois pendant ce tirage, pendant cette guidance. Donc, à venir dans ton espace intérieur, en écoutant cette guidance, en ne restant attaché ni à ce que tu veux entendre, ni à mes mots. Mais plutôt en ressentant les vibrations, les fourmillements, les picotements, la chaleur. Ou même, carrément, une vague de froid que tu peux avoir dans le corps quand tu entends quelque chose. Ou alors, les mots, peut-être toi, qui te traversent. Ou les images, les visuels qui te traversent. Ou même les phrases pendant ce tirage. Donc, tout comme le tirage d'hier, il est pour toi, ce tirage, que tu sois féminin, sacré, sacré féminin ou sacré masculin. Même si hier, j'ai eu une femme en consultante qui est ressortie dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et donc, je vais peut-être te redire, d'ailleurs, tu vois, je m'en souviens déjà plus. L'inspiration, elle est sur le temps. Je voudrais te dire quel est le nom, justement, de la vidéo d'hier. Alors, parce que je ne me souviens plus le titre que j'ai mis, je vais te le dire. Alors, j'ai mis Flamme jumelle, concrétisation en lion pour le sacré féminin et le sacré masculin. Oui, parce qu'il était question du lion, il était question de la constellation du lion et donc du mois d'août. Je te le redis, Flamme jumelle, concrétisation en lion pour le sacré féminin et le sacré masculin. Je remets donc le même titre pour cette vidéo. Tu as le même titre, sauf que j'ai écrit suite. Comme ça, tu sais que cette vidéo que tu écoutes est la suite de l'autre partie. Alors, allons-y. Tu vois la carte 11 ici que tu vois, là, le chiffre 11. Là, il y a un escalier, un passage, on monte. Pour moi, tout ce qui, on ascensionne, on va vers le haut, donc il y a une évolution. Ici, il y en a qui auront reconnu cet oiseau blanc, cet oiseau noir, le ying, le yang. Et tu verras à la fin, il y a une belle surprise avec cette carte-là, si tu ne la connais pas. Elle aurait jusqu'au bout. Donc ici, on te parle de réussite totale. Et si tu regardes la vidéo, justement, d'hier, cette première partie que j'ai faite avec le grand jeune Mademoiselle Lenormand, il était aussi, c'est incroyable, question de réussite totale avec l'as de trèfle. Et jaison et la toison d'or. Et tu vois, on a exactement la même chose avec Algariel. Et j'aime bien, justement, tirer plusieurs jeux. C'est une véritable passion pour moi et ça me permet de les travailler aussi. Mais c'est à quel point, dans les énergies, on retrouve la même chose dans différents jeux. Et moi, j'ai toujours aimé la magie des cartes. C'est toujours quelque chose qui m'a fascinée. Depuis la première fois où j'ai eu un jeu entre les mains, donc le grand jeune Mademoiselle Lenormand. Et j'avais 17 ans. Beaucoup d'années se sont écoulées depuis. Tu vois, cette carte, je te disais qu'il était question d'ascension. Et c'est exactement ce qu'on te dit. On te dit, elle représente l'ascension vers la lumière et le bonheur si l'on décide de tout faire pour s'en sortir et évoluer. Et j'adore cette carte. Là, je te la rapproche. Pourquoi ? Parce qu'elle te dit quoi ? Elle te dit que c'est toi qui as la clé. Que cela dépend de toi et de personne d'autre. Cela ne dépend pas de l'extérieur. C'est toi qui peux tout faire pour y arriver. Et par expérience, je peux te dire que oui, 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 c'est vrai. Et si tu regardes ta propre expérience, regarde comment tu t'es sorti de certaines situations. Quand tu as décidé de faire un pas dans une direction, quand tu as tout simplement pris une décision, une vraie décision ancrée, les choses ont commencé à changer pour toi vers le meilleur. Donc ici, c'est de ça qu'on te parle. C'est une carte qui est vraiment très positive. Et autant sur le plan physique, donc matériel, dans cette incarnation, que le spirituel. Voilà. Alors, là, l'escalier, le 11, ne termine pas le tirage. S'il terminait le tirage, on dirait que le doute n'existe pas. Mais j'ai une petite surprise à la fin par rapport à la carte qui est juste à côté, là, la carte 29. Donc, on te dit ici qu'il y a une évolution, une ascension spirituelle, sociale et professionnelle. D'accord ? Donc, ne t'inquiète pas, justement, ne doute pas de toi. Ne doute pas de la vie parce que les choses, elles sont en changement, elles sont en route. Tu vas vers le haut. Il y aura une véritable amélioration. Et si tu avais des inquiétudes, que ce soit au plan matériel, financier, professionnel, on te dit qu'il y a des choses qui sont en pleine évolution. Par contre, ouvre les yeux. Soit, voilà, soit à même de pouvoir recevoir et de regarder les opportunités qui viennent à toi. Et pourquoi je te dis ça ? Parce qu'on te dit aussi qu'il y a de multiples horizons qui s'ouvrent à toi. De multiples horizons s'ouvrent à toi. Et du coup, ici, on a des énergies de décision. C'est vraiment... Je te parlais de décision tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Il y a des énergies de décision dans des démarches à faire qui seront... Il va y avoir des actions décisives. Vraiment, il va y avoir des actions qui seront décisives. Et on verra que malgré les difficultés, même des choses très toxiques, ici, le chat peut représenter aussi la magie noire, le sorcier, d'accord ? Alors, dans tous les cas, ça n'a pas empêché du tout cette évolution, cette ascension. Bien au contraire, si elle est là, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'elle l'a aidée. Elle lui a permis. Des personnes ont été... Là, dans les dernières guidances personnelles que j'ai faites, après, j'ai eu des personnes qui ont été avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Et on peut voir la transformation que cela occasionne. Quand on s'en sort, quand on arrive à partir, à s'en dégager, il y a une véritable évolution, une reconstruction, bien évidemment. Mais après, c'est une ascension, c'est vraiment... C'est très transformateur et ces personnes-là sont en plein changement avec des décisions vraiment importantes. Et toutes, justement, disent, et je peux en témoigner également, puisque c'est également mon cas que... On se connaît mieux qu'après la reconstruction, une fois aussi, pas qu'on s'en est juste sorti, mais quand on s'est reconstruit, on n'est plus du tout la même personne. Et je dirais qu'on est plus en route... D'abord, on a une meilleure estime de nous-mêmes. On a plus confiance en nous, parce que, voilà, quand on sort d'une situation comme ça, qu'on y arrive et qu'on se reconstruit et qu'on avance, eh bien, oui, ça donne confiance en soi. Et surtout, on est à ce moment-là plus en capacité aussi de se donner de l'amour pour soi, parce qu'on se dit non, plus jamais ça. Et donc, ces personnes-là, vraiment, avancent et avec une persévérance, une résistance et des décisions qui sont beaucoup plus appuyées, des affirmations qui sont plus appuyées, mais pas dans l'agressivité. Elles sont décidées pour elles-mêmes à recevoir le meilleur pour elles-mêmes. Et donc là, ça montre une évolution très positive au niveau affectif. Il y a un changement qui est vraiment en train de se préparer en ce moment pour les flammes. Donc, si tu es dans une relation de flammes jumelles, d'âmes jumelles, oui. Si tu n'es pas dans une relation, attention toujours à bien identifier dans quel type de relation tu es. C'est un lien d'âme, un lien d'âme qui n'est vraiment pas comme les autres. Et je te ramène à toutes les vidéos. Elles sont dans les abonnements de la chaîne Sacré Féminin, de Fabien Marchand, d'Aline Gardinier, encore une fois, de En route vers soi, Nathalie Ebner. Il y en a plein que je vais certainement oublier, de David Sabat. Regarde toutes ces personnes qui ont parlé, qui sont pionnières, et qu'il y a Anoushka, flammes jumelles, qui ont parlé justement de ce que sont les flammes jumelles, les âmes jumelles, sur les plans physiques, énergétiques, psychiques, spirituels, et pour bien pouvoir identifier dans quoi tu es. Parce que sinon, on peut se tromper, et ça pourrait être dangereux de penser qu'on est dans une relation de flammes jumelles alors qu'on ne l'est pas. Donc ici, il y a un grand changement pour les flammes, il y a une évolution qui est très positive pour les deux, pour les duos, pour les jumeaux. Et certains vont carrément aller dans de nouveaux projets. Ça peut paraître long, mais là, ça commence sérieusement à pousser. J'ai vraiment cette sensation-là, parce que d'un jeu à l'autre, on retrouve exactement la même chose. Mais avec cette réussite encore appuyée, alors tu vas me dire, ben ouais, mais ce sont tes énergies. Ben oui, de toute façon, ça reste compliqué de ne pas tirer avec ses propres énergies, ça c'est sûr. Mais néanmoins, on peut quand même moi je fais comme en coaching, c'est-à-dire je dépose ma vie, je dépose mon mental, je dépose tout de manière à être la plus neutre possible. Je fais une méditation avant, je me pose avant pour que le jeu soit le moins possible d'influencer, mais c'est sûr qu'il le sera toujours plus ou moins. Donc si ça résonne et que tu te reconnais dans ce tirage, c'est qu'il y a peut-être quelque chose pour toi, c'est qu'il te parle, c'est que c'est pour toi aussi, certainement. Et il y a vraiment une transformation positive de situation qui arrive avec les beaux jours. Je pense que les choses vont vraiment avancer, vont évoluer. Alors forcément, si tu as des attentes bien précises et particulières, tu seras peut-être déçu parce que ça ne se passera peut-être pas de cette manière-là, de la manière que toi tu idéalises et que tu as prévu. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais de rester ouverte, ouverte aux opportunités, aux possibilités, dans tous les domaines de ta vie, quels qu'ils soient. Parce que si tu as des attentes sur quelque chose, tu t'attends à ça et tu ne vois pas finalement que ce que tu désires t'est apporté. Parce que toi, tu l'attendais sous une forme et ça arrive sous une autre forme. Et avec le jumeau ou la jumelle, c'est pareil. C'est-à-dire que ça peut prendre la forme de se retrouver, d'être ensemble et voilà. Mais dans ce cas-là, de se voir régulièrement, ça peut être tout à fait ça. Ou carrément, à un moment donné, de vivre ensemble. Comme ça peut être aussi, peut-être, reprendre par une relation qui est amicale. Et accepter de se voir aussi de temps en temps, de manière à distance, mais où les choses se passent bien, sont harmonieuses. Donc voilà, rester ouverte, ouverte à ce qui peut se passer. Et surtout, ouverte à, ouverte à, dans tous les domaines de ta vie, de ce qui se passe, en général, au meilleur. Il y a vraiment une élévation, de toute façon, dans tous les domaines, quels qu'ils soient, même professionnels. Des rentrées d'argent aussi. Et il y a vraiment un changement qui est attendu, qui est bénéfique, quel qu'il soit, au niveau de la santé aussi. Ici, quoi qu'on vive au niveau de la santé, si on est bien accompagné, évidemment, on ne fait pas n'importe quoi, on prend les bons conseils, on se fait accompagner par des professionnels de santé. Si on avait des doutes, il y a une évolution positive qui est tout à fait possible. Et il est question ici d'auto-guérison. Aussi, aller contacter son guérisseur intérieur. Ne pas l'oublier. Je te disais, c'est toi la clé. Et là, il est question d'une personne, belle flamme, de toi, ce tirage est pour toi, d'une personne qui est si lumineuse qu'elle emmène des gens avec elle, en fait, qu'elle tire vers le haut d'autres personnes avec elle. Elle élève, on dit qu'elle élève socialement et spirituellement. ici, il y a... Peut-être que toi, tu ne le vois pas, mais tu as la capacité d'aider aussi d'autres personnes par ton propre exemple de vie à changer de vie, à améliorer leur vie. Sans que tu aies besoin de donner des conseils ou quoi que ce soit. Mais juste être l'exemple. Et ça, c'est toujours plus puissant quand on veut aider quelqu'un. d'être d'abord l'exemple. Quand on veut aider quelqu'un, par exemple, à réussir, déjà être l'exemple de cette réussite, ça aide, ça l'aide énormément. Il y a dans cette carte 11 ici à aller chercher ses dons. Tu vois la lumière là ? Il y a la lumière et les dons, ils sont là, ils sont cachés, tu vois, on ne les voit pas, il faut monter un petit peu dans ce qui est sombre. Ils sont cachés. Et ici, il y a un changement spirituel, on te dit qui va t'apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'harmonie, d'équilibre. Ce sont des changements qui se font, écoute bien, par étapes et que tu expérimentes dans tous les domaines de ta vie et qui te permettent d'expérimenter de nouveaux domaines. Si ce n'est pas le parcours des flammes, ça, voilà. Et dans les vies antérieures, il était question de vies antérieures qui étaient plutôt riches, pleines d'expériences, enrichissantes, qui étaient variées, on te dit. Quand je dis on te dit, c'est que j'ai le livre et que parfois je regarde dedans. Je dis d'abord mes ressentis puis après, je regarde ensuite pour voir si j'ai d'autres informations qui pourraient compléter. Et il est toujours question, de toute façon, je ne vais pas me répéter, mais d'élévation spirituelle, mais d'aller vers la lumière. Il y a une guérison qui se fait. On parlait de guérisseur intérieur, d'auto-guérison tout à l'heure. C'est ça qui est en train de se faire en ce moment. C'est pour ça que forcément le changement est là. Il est déjà là. Avec les choses, là, pour moi, on arrive à un point de bascule en fait. Voilà. Et on te dit que tu as les capacités de guider, d'aider. Voilà. Et moi, je dis n'oublie pas par toi, par ta propre expérience. Des fois, on oublie l'expérience qu'on a et que cette expérience ça peut aider beaucoup de personnes. Alors, si je regarde. Ici, tu vois, quand on a là, le chat noir et je te disais tout à l'heure et puis l'escalier quand ils sont côte à côte. c'est vraiment génial parce que tout de suite, on dit le chat noir horrible. Mais pour moi, je le ressentais de manière très positive. Je t'en ai parlé tout à l'heure et effectivement, on te dit que c'est un changement qui te permet de devenir indépendante ou indépendant. Voilà. Et je trouve ça vraiment super chouette. Voilà. On va aller voir justement sur cette aussi cette recherche d'équilibre. Je pense que c'est une recherche d'équilibre avec l'escalier et le présage. Le présage, c'est ici, ce sont les oiseaux. Et on va aller le voir. Ici, il faut savoir que ici, le présage à la base, au niveau affectif, il est question de rencontres karmiques. Mais ça peut être une dette karmique, donc une relation qui va apporter plutôt de la tristesse, qui va être toxique. Ou alors, au contraire, on te dit très clairement une rencontre de flammes jumelles. Et pour moi, je trouve ça incroyable qu'elle tombe. Je crois que je ne l'avais pas vraiment encore sortie cette carte-là avec Algariel. Enfin, en vidéo, pour te la présenter toi dans d'autres guidances, Et il est vraiment qu'elle sort dans un tirage pour les flammes jumelles. c'est juste super. Et forcément, on te parle d'une relation passionnelle et puissante et qui est due à des vies antérieures communes apportant beaucoup de bonheur. Celui qui a créé le jeu d'Algariel devait être lui-même une flamme pour pouvoir vraiment avoir cette carte-là. Cette carte, elle est neutre. Elle est vraiment reliée au monde spirituel et on te parlait du monde spirituel tout à l'heure. On voit bien qu'on a cette dualité-là, les opposés qui sont complémentaires. Et il est question de cesser la lutte intérieure, de cesser d'être dans une dualité et de s'harmoniser. C'est ça qu'elle veut dire cette carte en bout de tirage parce que le bout de tirage il est là. Et si tu as envie de te dire passé, présent, futur, c'est aussi possible. Donc en bout de tirage c'est vraiment ce dont ça me parle. Et forcément il est question ici avec cette carte de tout ce qui est divination, de tout ce qui est aussi vision, rêve prémonitoire. Et les oiseaux c'est quoi ? C'est le symbole, c'est un symbole de message de l'au-delà les oiseaux. Comme quand les plumes tu marches et puis dans la rue tu as une plume qui te tombe devant le nez et on te dit souvent que c'est un message de tes anges quand il y a une plume qui tombe pour toi. Les plumes sont les oiseaux qui ont des plumes. Voilà. Donc elle représente les dualités intérieures et extérieures évidemment. Forcément si on est en dualité en conflit intérieur on se retrouve avec des conflits à l'extérieur aussi des difficultés et elle conseille justement de retrouver l'équilibre pour retrouver la paix ici. Il est vraiment question de paix. C'est marrant parce que j'ai fait la petite la petite non mais elle était profonde la méditation que j'ai fait juste avant de tirer le jeu. C'est vraiment une grande sensation de paix que j'ai eue tout de suite et je suis restée dedans parce qu'elle est vraiment arrivée de suite. Avec la pratique forcément on n'y arrive c'est quasi instantané dès qu'on commence à méditer mais là ça m'enveloppait. Il est vraiment question de ça. Là on t'annonce pour moi si tu veux ici c'est la fin d'un combat quand on a vraiment cette carte là de l'escalier il est vraiment question de la fin d'un combat d'un changement dans tous les domaines et dans le monde professionnel aussi. Effectivement on pourrait faire attention au niveau professionnel si on a la carte là le chat noir parce qu'on pourrait se dire donc là c'est plutôt au niveau pro qu'il y a une personne jalouse justement qui te jalouse dans ton milieu professionnel ça peut être jalousie aussi dans le milieu affectif bien entendu là on est un peu plus ciblé sur le professionnel quand je lis les trois effectivement avec le chat noir ça peut me faire penser à ça si je regarde l'aspect professionnel du présage ici voilà c'est pour ça qu'il est vraiment important que tu cesses la dualité à l'intérieur de toi pour retrouver la paix à l'intérieur mais aussi la retrouver à l'extérieur et les personnes justement qui sont toxiques vont sentir ce changement ici changement là les deux les questions d'un changement ils vont s'éloigner de toi ils vont s'éloigner du duo pour moi les jumeaux là commencent à s'éloigner des personnes abusives et toxiques et celles qui n'y arrivent pas on va les aider on va les aider il va se passer certaines choses mais on pourrait dire oui ils vont se prendre la foudre ben moi c'est bizarre parce que là ce que je ressens c'est qu'on va plutôt les aider à s'apaiser à retrouver le calme justement pour pouvoir prendre ici des décisions dans leur présent au moment présent vraiment pouvoir se positionner prendre des décisions pour poser des actions voilà c'était ce que je voulais dire pour poser des actions décisives pour leur vie voilà donc ici il peut être question aussi forcément de conflits encore de désaccords c'est avec aussi avec certaines habitudes des addictions aussi peut-être regarde si tu as des addictions qui vont à l'encontre de sa santé aussi donc il peut y avoir une lutte aussi face à la maladie et ça me parle aussi peut-être certains sont dans la nuit noire de l'âme mais là on dit qu'on en sort on en sort on nous aide à en sortir on nous aide à retrouver la paix on aide les jumeaux là à retrouver la paix ici il y a comme une épuration de querelles de lutte de vie où on a été soumis dominé de vie antérieure comme ça qui ont été marqués par des conflits comme ça et du coup ou même quand tu étais enfant peut-être du coup il y a des choix certains choix ont été refoulés et là on te demande de vraiment te décider prendre une décision pour toi en lien avec ce que tu as vraiment envie de faire d'être d'être d'abord et de faire ensuite de cesser de refouler ce qui te met en joie ce qui t'anime ce qui te fait vibrer de vraiment être en accord avec ta personnalité et avec ton âme avec qui tu es de cesser là c'est un profond désaccord avec soi-même en fait de cesser d'être en désaccord avec soi-même peut-être de regarder ses croyances et de ne pas hésiter à changer ses croyances à changer sa perception des choses on te demande ici d'être moins dur envers toi-même et envers les autres forcément si tu es moins dur envers toi-même tu seras moins envers les autres et d'accepter ta nature profonde et c'est vraiment une acceptation de soi-même en fait c'est ça pour moi on aide les jumeaux à être dans l'acceptation de qui ils sont pour retrouver la paix et retrouver un équilibre et c'est en train de se faire dans cette élévation spirituelle parce qu'il y a vraiment on est vraiment aidé et il y a des messages qui sont délivrés pendant les rêves notamment et certains rêves éveillés aussi c'est pour ça que je te ramène vraiment à ce que tu ressens à l'intérieur de toi à vivre dans le moment présent parce que quand tu es présente ou présent à ton présent là tu peux capter tout ce qui te vient tous les messages qui te viennent dans tes ressentis corporels au niveau visuel au niveau auditif tu peux ressentir tu peux voir tu peux entendre mais quand tu es dans le passé ou dans le futur tu ne peux pas capter ce qui t'est envoyé l'aide qu'on t'envoie et donc par contre tu reçois certainement des sensations quand tu te réveilles le matin tu as peut-être parfois une drôle de sensation tu sais que tu as reçu un message tu n'as peut-être pas eu l'impression d'avoir rêvé mais tu as une sensation comme ça au réveil voilà et ça passe par tes rêves je regarde ce que j'aurai d'autre voilà et il y a toujours de toute façon pour moi on fait attention à une personne voilà aux personnes jalouses qui peuvent être là voilà pour diviser pour mieux régner donc voilà encore une fois pour éloigner ces personnes reviens à toi reviens dans tes ressentis retrouve un calme reviens vers toi donne-toi du calme donne-toi du repos à ce moment-là la vibration elle change et ces personnes-là ne peuvent plus venir elles vivent plus bas quand tu es dans le moment présent sache que ta vibration s'élève quand tu es à 100% dedans il y a une augmentation de la fréquence vibratoire et là tu peux sentir la paix et le calme et à ce moment-là tu peux imaginer que c'est comme s'il y avait une belle bulle lumineuse tout autour de toi et les personnes toxiques ne peuvent pas grand-chose face à une personne qui vit dans le présent et qui est calme et sereine et qui pose ses actions à partir du présent qui reste des actions du coup inspirées parce que là on est inspiré quand on est dans le moment présent il se passe beaucoup de choses voilà j'arrive à la fin de de ce tirage je crois que il appuie vraiment on voit qu'on a une belle réussite au centre on a les flammes jumelles ici sur le côté pour moi il appuie vraiment la réussite et le changement qui est en cours et que de toute façon avec cette belle carte au centre avec ce 11 qui est quand même le chiffre aussi des flammes jumelles là et on a les flammes là et regarde 9 et 2 ça fait combien ? 9 plus 2 ça fait 11 d'accord ? donc 2 fois 11 ici et ici 1 et 4 ça fait 5 et 5 c'est le changement il y a un véritable changement ce moment pour les flammes pour les duos et on les aide on les aide à épurer on les aide énergétiquement pour moi je ressens une fréquence qui monte qui s'élève les changements sont en route et les personnes toxiques pour moi il y a un travail je te disais qu'au départ tu avais la clé c'est toi qui décide d'accord ? de ce que tu veux c'est toi qui décide mais sois à l'écoute prends des décisions pour ta vie pour te sentir bien dans ta vie et de l'autre côté pour le jumeau la jumelle ça l'aide aussi de l'autre côté et décide de ce que tu veux toi sois à l'écoute à l'intérieur on peut être à l'écoute que quand on est en silence et dans le présent il faut dire qu'ici il y a une chose qui est importante avec ce chat là c'est qu'un chat c'est quoi ? c'est indépendant je t'ai montré Shema qui faisait un dodo sur moi et même si elle est très proche de moi elle aime bien être à l'intérieur elle aime bien être à côté de moi ça ne l'empêche pas de sortir et d'aller faire ses balades et là il commence à faire vraiment meilleur donc il est de plus en plus souvent dehors le chat c'est le symbole de l'indépendance donc ce qu'on demande aux flammes c'est d'être indépendant indépendante l'une envers l'autre être heureuse avec ou sans l'autre indépendante dans leur vie respective et même quand elle se retrouve de rester dans cette indépendance il n'est pas question d'être dans une dépendance affective il est question de guérir cette dépendance affective de la m'ambiance et que j'ai à la m'ambiance d'entrée